Musique Méditation du 20 septembre Vous recevrez votre couronne. La couronne est un objet familier dans la culture biblique. En lisant l'Ancien et le Nouveau Testament, nous voyons qu'il existait plusieurs types de couronnes. Premièrement, la couronne royale, symbole de la monarchie. Nous ne savons pas comment étaient les couronnes royales des temps bibliques. Bien que quelques indices nous soient donnés dans Psaume 21, le verset 4, tu mets sur sa tête une couronne d'or pure. Ou dans 2 Samuel 12, le verset 30, dans la version semeur, il prit la couronne qui se trouvait sur la tête de leur roi. Cette couronne qui était toute en or pesait une trentaine de kilos et était garnie d'une pierre précieuse. Nous savons quel aspect avaient les couronnes royales égyptiennes. Assyriennes ou Perses, mais nous avons peu d'informations sur la culture juive. Ce qui est clair, c'est que pour le peuple de Dieu, la couronne des rois était un signe de leur autorité et de leur puissance. Deuxièmement, la couronne du souverain sacrificateur, emblème de la haute fonction qu'il occupait. Nous savons qu'ils avaient une plaque d'or portant la phrase « sainteté à l'éternel ». Voix exode 28, les versets 36 et 37. Exode 29, le verset 6 et l'évitique 8, le verset 9. Troisièmement, la couronne de mariage. Portée à la fois par les deux fiancés lorsqu'ils se mariaient, qui consistaient probablement en une guirlande de fleurs. Voix exéchiel 16, le verset 12. Quatrièmement, la couronne de victoire, reçue par les soldats qui revenaient triomphants de la bataille ou par les athlètes qui remportaient des compétitions. Cette couronne était constituée d'une guirlande de feuilles naturelles. Et cinquièmement, la couronne d'épines, avec laquelle les soldats romains ont maltraité notre sauveur. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la médoite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui et en disant « Salut, roi des Juifs ! » Matthieu 27, le verset 29, voire aussi Marc 15, verset 17 et Jean 19, le verset 2. Mon ami, si nous sommes approuvés lors de notre passage sur terre parce que nous avons aimé Dieu, nous recevrons la couronne qu'il nous a promise. Nous régnerons avec lui sur la nouvelle terre. Nous serons un sacerdoce royal, un peuple saint. Il nous prendra pour épouse. Il nous donnera la victoire dans ce dur combat mené ici-bas, où nous aurons eu le grand honneur de souffrir avec lui et pour lui. Je pense qu'on ne peut pas en demander plus. Merci Jésus pour cette couronne qui m'attend. Verset du jour Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12 dans la Bible en français courant. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse ! Sous-titrage ST' 501